Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC40 pour la journée du jeudi 20 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance de baisse dans la continuité de l'avalement baissier que nous avons eu hier. Vous avez dit que si on attaquait le retracement des 23,6 au franchissement des 3,967, il faudrait surveiller les cours de clôture. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui puisque nous avons ouvert déjà en baisse à 3972,83. Nous avons marqué un plus haut à 3989,03, un plus bas à 3950,30 pour finalement clôturer à 3964,84. Nous perdons 0,3% sur cette séance, presque 12 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc d'un point de vue mathématique, sur le papier au niveau des chiffres, la baisse n'est pas très marquée. Si on regarde par contre les plus hauts et les plus bas, on voit bien ici que la tendance s'est vraiment inversée. Parce qu'après être passé d'un flux aussi haussier après l'avalement baissier, on se retrouve bien ici dans un flux maintenant baissier. Alors on confirme donc le début d'une consolidation puisque nous venons casser en clôture le retracement des 23,6 ici situé à 3968 points pour arrondir. Nous avons été marqués un plus bas, nous avons presque été tutoyer ici le support des 3945 points. La séance a été très hésitante puisque nous avons eu des hausses et des baisses, on a été plusieurs fois dans le vert pour finalement confirmer à la baisse vers la fin de la séance. Alors cette séance vraiment a été très particulière, autant d'un point de vue aussi des indicateurs puisque bon, on confirme en fait le retournement du MACD ici. Là pour l'instant le stochastique vient croiser sa ligne de signal mais il est toujours dans sa zone de surachat. Donc pour l'instant rien de bien singulier, un RSI qui revient en zone neutre. Alors par contre au niveau des volumes c'est très intéressant ce qu'on a puisqu'on a ici une baisse de la volatilité avec une hausse des volumes. Et d'autant plus que cette configuration se vérifie si on ne regarde que les corps. Je vous rappelle que ici la volatilité c'est un, je dirais que c'est un indicateur, c'est un bricolage maison, c'est ni plus ni moins que le point haut moins le point bas. Ça nous donne en fait une amplitude entre les points max de la séance. On peut regarder ça aussi au niveau des corps. On voit bien ici un grand corps avec des volumes et là ici un plus petit corps avec des volumes en hausse. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si la séance avait été dans un seul sens un peu comme elle l'a été sur cette séance là, avec plus de volume on aurait dû avoir une baisse plus marquée. Le fait d'ici d'avoir une augmentation des volumes avec moins de volatilité prouve que toute la séance n'a pas été dans le même sens. Alors quand on regarde le graphique intraday on s'en rend bien compte mais cela veut dire aussi que les acheteurs sont revenus sur le marché suite ici à ce signal baissier. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il va vraiment falloir regarder l'évolution des cours ici à l'approche des 3934. Si on y va parce que ce n'est pas encore fait, il faudra déjà passer ce support. Mais bon le fait d'avoir ici cassé en clôture nous donne une bonne probabilité d'aller rejoindre les 3934. Ce n'est qu'une probabilité donc ce n'est pas sûr qu'on y arrive. On pourrait aussi très bien remonter. Mais ici là le début de mouvement consolidatoire est vraiment timide. On a bien ici une hausse des volumes. Vous voyez la tendance monte en puissance. Mais par contre le fait d'avoir une bougie légèrement hésitante comme ça nous fait hésiter. Quant vraiment à la solidité ici de cette tendance baissière. Donc attention, demain on regarde bien l'évolution des cours. Ici notamment l'approche, ici la première alerte. Et ici au niveau des 38.2, il se pourrait bien qu'on hésite un petit peu avant de passer cette zone. Si toutefois la consolidation se poursuivait et qu'on la cassait assez facilement, on irait certainement ici rejoindre la zone qui correspond au 50%. Et sur lequel il y a ici un support à 3904 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le CAC. Alors au niveau du CAC, on a eu un signal qui s'est déclenché ici à 3960 points. Alors pourquoi 960 ? On me l'a demandé. Bien tout simplement parce que je prends toujours quelques points ici pour valider la cassure du Fibo. Et puis bon, ça s'est mal passé puisque nous ne sommes pas descendus assez. Puisque le plus bas ici, je vous le rappelle, se situe à 3950. Donc on a validé seulement 10 points sur la cassure avant de remonter. Franchement, après une telle bougie, je m'attendais à une consolidation plus marquée. Ceux qui ont fréquenté le tchat aujourd'hui s'en sont rendu compte. J'ai été très baissier en début de journée. Et puis bon, finalement, au fur et à mesure que la journée a avancé, mes convictions baissières se sont estompées. J'ai même cru à un moment qu'on allait finir neutre. Bon, c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. Mais bon, c'est le marché qui décide. Il faut toujours se plier au marché et ne pas penser que le marché va aller là où on le désire. Donc un signal perdant sur cette séance. Puisque après avoir ici, ne pas avoir assez enfoncé la baisse, eh bien on est venu stopper. Donc c'est un signal perdant sur ce trade. Alors au niveau du forex, c'est assez intéressant. Je vous ai tracé une vue élargie pour bien vous rendre compte du mouvement dans lequel nous sommes en train de nous placer. On confirme vraiment suite. Alors je rappelle, on vient de loin quand même. Parce que là, voilà, on a eu une forte tendance baissière ici que l'on avait cassée. Pour ceux qui suivent mes analyses depuis un petit moment, voilà. On avait cassé. On avait suivi l'ancienne résistance en support. On s'en était écarté. Et là, je vous avais dit, on va certainement partir pour un mouvement haussier. On avait marqué un double top ici. On était venu chercher l'objectif. On était même descendu un poil plus bas. Et puis là, retournement, fin de la crise portugaise. On remonte sans pour l'instant valider ici un retour au-dessus du double top. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Puisque là, maintenant, nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes venus casser ici. Et donc, on est en train de confirmer la sortie. Alors, ça a été une longue sortie de cette tendance baissière. Pour aller remonter un petit peu. Alors, si on se rapproche de plus près pour voir ce qui se passe. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que nous avons eu aujourd'hui ? Suite à la cassure ici des précédents plus hauts lors de ces derniers jours. On est venu confirmer un petit peu. Alors, je vous avais dit qu'on n'était pas trop trop sur-acheté. Bon, il y avait que le stochastique et le RSI qui étaient sur-achetés. Je vous avais dit qu'on manquait un peu d'implitude au niveau du MACD. Eh bien, là, cette fois-ci, ça a consolidé alors que je pensais qu'il n'y avait pas assez de pression vendeuse. Donc, on est venu consolider. Il y a eu des soubresauts là dans la journée. Là, on remonte. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que vous voyez, si je place mon curseur et donc on suit le trait rouge. Eh bien, au niveau des 1.34, la zone qui était ici résistance. On voit ici les plus hauts. Alors là, on a fait une attaque, mais c'était une sortie manquée. Le plus haut de cette bougie et le plus haut de cette bougie. On avait une résistance qui, ici, s'est transformée en support. Vous voyez ici aussi, dans cette zone-là, la zone où on a eu plusieurs attaques avant vraiment de percer. Eh bien, là, on est venu s'appuyer sur la zone de 1.34 pour, dans ce mouvement ici de consolidation, après ici, une bougie qui commence à devenir bien haussière. Pourquoi pas valider en allant marquer des nouveaux plus hauts. Donc, on est toujours ici dans un mouvement haussier, puisque si on trace une ligne de tendance qui passe par les plus bas, vous voyez, alors, on cherche un petit peu les plus bas, voilà. Là, on a eu une tentative de cassure. Jusque-là, on était ici sur un mouvement haussier. Alors, il va falloir voir maintenant si cette bougie va nous permettre de réintégrer la tendance, ou si on va prendre le même genre de mouvement que ce que nous avons eu auparavant, à savoir ici, cassure, on se sert d'ancien support comme résistance, et ensuite, on confirme à la baisse. Donc, ça, c'est ce qui va être à surveiller pour les prochains jours. Naturellement, le scénario baissier serait invalidé si on venait passer ici au-dessus des 1.35-40, qui correspond au plus haut ici de cette jambe haussière. Et donc, là, pour l'instant, c'est assez... On a presque une formation en notes de piano, là, qui est en train de se former. C'est assez hésitant, mais avec beaucoup d'amplitude. Donc, ce genre de situation peut rapidement partir dans un sens comme dans l'autre. Donc, pas de signal aujourd'hui au niveau de l'euro-dollar. Donc, on surveillera bien ici un ralliement des 1.35-40. Et puis, une cassure assez forte ici des 1.34, j'ai tracé une ligne sans le vouloir, nous ferait descendre certainement beaucoup plus bas. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc, je rappelle les points aussi à surveiller pour demain. Ici, on surveillera les plus hauts de la journée. Donc, plus haut, je rappelle, à 3.989 qui, si on venait dépasser, viendrait casser la dynamique baissière selon la loi de Dow qui dit que la dynamique baissière, normalement, doit avoir des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, si on venait casser ici, ça voudrait dire que la consolidation pourrait s'essouffler et qu'on pourrait repartir en tendance haussière. Donc, on est quand même sur une tendance de fond haussière. Le fait de prendre des shorts, c'est-à-dire de jouer la baisse sur un mouvement de consolidation, est toujours risqué, car un mouvement de consolidation peut se terminer. Et on peut repartir sur la tendance de fond. Donc, attention à ce genre de trade. Je sais que vous êtes nombreux à les apprécier, mais attention parce que ça peut être dangereux si ça se retourne, notamment sous l'effet d'une bonne statistique. Eh bien, on peut avoir des mouvements assez violents de reprise en tendance et ça peut faire très mal si on est dans le mauvais sens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et notamment sur le chat ainsi que sur le forum. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir !